bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester les derniers écouteurs de chez pamus donc les pamus slide mini donc pamus est une société comme qui existe depuis dix ans créée en 2010 ils font toujours des des participations donc des financements indiegogo donc ils sont connus quand même pour leurs écouteurs ils se sont fait connaître aussi pour leur pamus slide donc avec leur boîtier coulissant etc on va regarder ce que donnent ces écouteurs en réalité comme d'habitude je vais vous faire un déballage on va faire un petit tour de la boîte je vais les tester vous n'allez rien voir mais moi ça il y aura plusieurs semaines qui se seront écoulés avant que je vous montre la vidéo allez passons au déballage petit tour de la boîte d'abord donc là ils font ils aiment bien leur processeur qualcomm aptx pour leurs écouteurs ce qu'ils en font de la pub sur leur site et tout donc il apparemment il ya l'air sympa cette ce processeur donc ici on a du français donc ils nous disent que c'est du bluetooth 5.0 1 la dernière nomme de bluetooth 1 même si votre téléphone est en 4.0 c'est compatible bluetooth tout est compatible vous inquiétez pas c'est pas parce que les écouteurs sont en bluetooth 5.0 que vous pouvez pas connecter vos écouteurs sur votre ancien smartphone je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent là dessus donc on a un double microphone avec fonction anti bruit donc ça c'est bien donc les deux les deux écouteurs ils ont un micro donc on va tester ça aussi je vous ferai comme d'habitude un test de micro ils ont des touches tactiles ok une certification ip x6 d'étanchéité en général c'est ip x5 là on est donc on est sur une tranche au dessus ok donc une autonomie de 10 heures en mode lecture de musique donc on peut écouter de la musique pendant 10 heures sur les sites j'ai vu 30 heures mais c'est sûrement avec les recharges donc ça veut dire alors qu'on peut faire trois recharges avec leur boîte on va regarder ça aussi on va vérifier et donc là ils nous disent qualcomm aptx audio donc pour la puce audio qui intérieure donc on ouvre ça une belle boîte un sobre ici qui écrit pas mieux là c'est du carton je suppose que c'est une boîte aimanté qui s'ouvre ouais voilà on voit ils sont vraiment petits donc là ils nous disent quoi il ya du chinois ok donc du chinois et de l'anglais un petit film de protection ok sont beaux ils sont beaux ils ont ils sont noirs mais avec un bleu 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 foncé je sais pas si vous voyez correctement ils sont beaux vraiment ils sont beaux ça c'est le modèle noir que vous vous avez plusieurs couleurs sur leur site blanc rose et vert donc les écouteurs oui ils sont grands ils sont ils sont ils sont quand même assez grand je les ai retirés de là ils clignotent pourquoi clignotent à peut-être ce que j'ai touché ici ah ouais je les ai touchés ici se sont activés tout de suite ok ici on a bien gros blocs de mousse qui les protègent bien du transport moi je les ai donc on peut que les commander que sur leur site direct donc leur site qui est pas de net donc je vous mettrai le lien en description et il les envoie apparemment pour moi pour la belgique par fedex je les ai reçus en même pas cinq jours en cinq jours disons voilà donc c'était assez très assez rapide assez rapide donc sur ça j'ai pas à dire de chine en plus voilà donc en dessous on encore des petites choses on a la boîte ici avec protégé encore donc avec un reflet bleu brillant ils sont beaux ils sont beaux sont la boîte elle est élégante elle est simple donc là on voit qu'on aura des led de de recharge donc quatre led on va les placer dans leur boîte normalement il devrait s'éteindre donc on a le gauche donc là on a bien la lettre ici l pour gauche on peut pas se tromper un et R pour droite ici on a le R pour droite parce que certains chez les fabricants chinois certains ne mettent même pas ça pour retrouver l'oreille parfois il suffit de les mettre dans l'oreille mais bon c'est quand on veut les remettre dans la boîte mais là ils se rechargent automatiquement la boîte elle est chargée les écouteurs ont l'air chargé la boîte chargée donc je vais même pas faire la recharge donc il ya trois trois leds qui se sont allumés donc là et c'est pas complètement chargé les écouteurs sont quand même pas complètement chargé donc là on voit il s'allume en rouge parce qu'ils sont en mode recharge on va voir ça aussi donc là on voit ici il ya un port pour la recharge de la boîte donc on est en micro usb type c là je vois donc on va regarder ça via le câble donc c'est bien ce qu'aujourd'hui tous nos téléphones sont en usb type c en tout cas pour ma part j'ai encore ma femme qui a encore le micro usb et il nous donne une petite sacoche en cuir bon ou en semi cuir c'est plutôt du semi cuir ou tissu ouais donc c'est du sky on va dire et ils sont rangés c'est élégant ici qu'est ce qu'ils nous disent donc ça c'est pour les tailles des embouts qui fournissent donc ils nous offrent six embouts avec les écouteurs donc du s s plus du m m plus l l plus donc vraiment ils ont prévu toutes les dimensions que c'est vrai en général nous mettre petit moyen et grand là ils ont mis encore plus petit sûrement et une taille encore au dessus voilà ils ont vraiment pensé on a un manuel qui explique très très bien apparemment en français aussi à partir de la page ils mettent pas de numéro de page ils mettent pas de numéro de page donc c'est pas c'est pas compliqué ensuite français voilà comment effectuer le démarrage et le couplage des écouteurs ok je vais lire ça à mon aise avant de les connecter pour voir s'il ya des petites spécificités ont paré à d'autres écouteurs ainsi une petite chose qui va pas on va on va voir ça ensemble toute façon on va on va procéder aussi à la connexion ensemble et après moi je vais les tester pendant plusieurs semaines voilà bon n'a pas beaucoup c'est très rapide comme ça vous avez vu on a bien le câble qui est tout petit quand même j'aurais pu mettre un plus long cas mais bon il est quand même plus long que certains il y en a qui donne encore plus petit donc usb type c ça doit être du 50 cm un câble de 50 cm et ici on a les différents embouts donc c'est bien ils nous le note comme ça on n'est pas obligé d'ouvrir donc si on connaît sa taille d'oreille c'est bien général moi je mets du petit ou du moyen donc ça dépend du fabricant donc ça c'est en s plus et là on est en s moins ici nous donne pas au fait ils disent ici une note pas ok ici ça ça doit être la taille standard et ça ça doit être les petites dimensions entre donc là il ya petit et moyen on dirait donc ça veut dire que sur les écouteurs c'est vrai que j'ai pas fait attention mais il doit avoir déjà un embout et qu'il comptabilise avec les six embouts c'est pas c'est quelle taille ça doit être le moyen ils ont dû mettre le moyen dessus ça ça doit être le grand et ça c'est le petit ok directement ça se rallume quand on a remis les écouteurs en tout cas ils sont beaux j'aime bien j'aime bien ce style la boîte elle n'est pas noire à les bleus les bleus foncés brillants moi j'ai bien le modèle noir normalement c'est ça ouais couleur black couleur blacks aura dû plutôt dire bleu foncé brillant que ça correspond pas vraiment à leur site ça correspond pas du tout à leur site parce que sur leur site on voit que la boîte est vraiment noir ici moi je le vois ici à la lumière vous voyez aussi on est sur du bleu bleu nuit en fait bleu bleu nuit brillant ok bon on a fait le tour maintenant moi je vais procéder à la connexion sur mon téléphone comme ça on va regarder ensemble à comment ça se passe la connexion si c'est simple ou pas simple allez passons à la connexion de ses écouteurs donc j'ai fait un petit check up donc j'ai lu un petit peu le manuel pour savoir si c'était comme les autres c'est comme les autres donc hop on va ouvrir la boîte on va sur ses paramètres bluetooth donc bluetooth voilà on active son moi il était pas activé donc je vais l'activer ici voilà donc là le téléphone recherche directement apparemment il les a trouvés même si c'est en dehors de leur boîte je vais quand même sortir normalement il faut les sortir de leur boîte je vais faire actualiser pas muslime mini ok donc les écouteurs se connectent automatiquement ensemble on peut utiliser qu'un seul écouteur aussi apparemment on n'est pas obligé d'utiliser les deux donc apérez donc j'ai entendu moi les écouteurs parler qui a dit connexion réussie et on les revoit ici donc la batterie est chargée à 100% donc on voit le pourcentage de batterie donc voilà bon la connexion est vraiment très simple donc j'ai pas eu de souci bon voilà ça vous avez vu que c'est très simple de les connecter donc là il se connecte bien je sais pas pourquoi j'ai eu deux connexions ça je peux supprimer vraiment je sais pas pourquoi j'ai eu deux connexions vous avez vu qu'on peut avoir parfois des bugs et ça ça doit être dû à mon téléphone je vais les ranger donc je peux dissocier qu'on va dissocier et comme ça il reste que un écouteur voilà donc il se connecte directement dès qu'on les sort de leur boîte et s'éteignent directement donc ça c'est bien aussi parfait donc les écouteurs sont parfaits à ce niveau là donc maintenant on va procéder donc je vais tester au niveau batterie combien de temps elle dure si elle dure réellement 10 heures en écoute donc on n'est pas obligé de mettre les écouteurs dans leur boîte donc comme les écouteurs ils sont chargés à 100% j'ai pu les mettre dans leur boîte et je vais passer au mode test comme ça on va voir si les écouteurs tiennent bien 10 heures les écouteurs PAMU se rechargent de deux manières de deux façons soit on les dépose sur un chargeur sans fil donc j'en ai pas malheureusement donc il suffit de les déposer ici on a la base vous la vous posez sur le chargeur sans fil et ils vont commencer à se mettre à charger directement c'est comme les téléphones ceux qui ont des téléphones à recharge sans fil vous allez pouvoir utiliser votre chargeur de votre téléphone ceux comme moi qui n'ont pas ben on doit toujours utiliser la solution bien sûr du câble donc on prend son câble de téléphone ou le câble qui fournit avec voilà on le branche là vous allez voir donc il ya quatre led donc les quatre led représente chacune bien sûr 25% donc les quatre ça veut dire 100% donc par exemple si je j'enlève un écouteurs donc il s'allume déjà je remets dans sa boîte la boîte ici va m'afficher le pourcentage donc avec les led donc ça veut dire ici la boîte est chargée à 75% 75% donc trois fois 25 donc là on sait combien de temps va durer la boîte donc d'après pamu on peut faire maximum de recharge de recharge avec la boîte donc parce que la batterie ici et la batterie de la boîte est de 400 milliampères donc alors que la batterie dans les écouteurs est de 85 milliampères donc ce qui est logique on peut faire deux fois deux recharges donc les écouteurs quand ils rechargent ils s'allument en rouge je peux faire sur les deux voilà et quand les écouteurs une fois seront chargés dans leur boîte la lumière rouge va s'éteindre voilà comme là vous avez vu l'écouteur est chargé à 100% ça s'est éteint test du micro des pamus live mini normalement le son doit être bon de très bonne qualité puisqu'il y a deux micros donc un micro sur chaque écouteurs donc normalement en appel et en réception d'appel le son doit être nickel donc en tout cas mes interlocuteurs n'ont pas vu de différence entre le son directement du téléphone et le son des écouteurs donc j'espère que ce petit test des micros donc du son des micros sera bien donc ce sera aussi à vous de juger donc dites moi en commentaire si le son est bon ou pas allez passons au son des écouteurs je vais vous faire un peu écouter quand le volume est à fond dans les écouteurs et sur le téléphone vous allez pouvoir entendre un petit peu le son mais bon ce sera pas la même qualité que moi j'entends quand on les met dans les oreilles bien sûr voilà le son vous l'avez entendu il est vraiment très très fort quand le meilleur les mets dans les oreilles on n'entend vraiment vraiment rien ce qui se passe autour sur ça pouvez me faire confiance moi j'entends quand si on les met à fond on peut à force c'est pas c'est pas conseillé donc ils ont vraiment à son une sortie vraiment forte au niveau de la qualité sonore donc ils ont des bonnes basses le les aigus sont bien les graves sont bien donc ils sont pas je vais pas dire qu'ils m'ont impressionné mais le son est très fin très nickel donc je serais pas vous dire pour moi il en dirait qu'il manque un petit quelque chose mais le son est parfait ils sont peut-être trop parfait mais après moi j'ai pas une oreille très très efficace moi des écouteurs à 5 euros 10 euros ça me va mais ici vraiment ces écouteurs là ils ont une bonne sortie son donc on en a pour son argent sont pas donné non plus on est sur une gamme à 65 euros 1 donc pour les slides mini sinon ils ont des gammes vraiment un peu plus plus élevé allez on va passer aux touches tactiles des écouteurs donc chaque écouteurs à une touche tactile ce qui est bien mais ils ont aussi chacune une fonction différente donc on va voir ça ensemble sinon dans le manuel de chez pamus avec qui en français et qui est très bien traduit et très bien expliqué on va voir les différentes touches on va voir surtout si c'est réactif et les touches tactile ça fonctionne bien parce que parfois sur certains écouteurs pour faire la fonction que l'on souhaite c'est pas toujours facile donc il faut vraiment parfois un certain doigté pour que on réussisse à faire ce que l'on veut aller on va regarder un peu la touche tactile des écouteurs donc on ouvre les écouteurs on les sort de leur boîte voilà ils devraient se connecter automatiquement au téléphone on entend une petite voix et là je vois ici que le les écouteurs sont bien connectés donc là on a donc c'est indiqué l'écouteur gauche et ici l'écouteur droit le r pour droit et le l pour l'écouteur gauche maintenant allez on va la touche tactile se situe ici donc au niveau de la touche donc une fois que les écouteurs sont connectés au téléphone l'écouteur gauche donc avec un seul appui on peut faire play pause donc là on voit on a vu que c'était efficace play pause voilà un seul appui si on appuie deux fois successivement on pourra faire fonctionner l'assistant vocal voilà donc moi j'ai les deux assistants sur mon téléphone soit alexa soit google donc pour ceux qui n'en ont qu'un il suffit de faire choisir se souvenir de mon choix et vous allez utiliser celui que vous utilisez le plus moi je vous ai fait ici je voulais moi en général j'utilise maintenant alexa parce que c'est un peu plus efficace que google aujourd'hui mais je garde toujours les deux je teste toujours les deux pour vous faire mon suivi par la suite et pour me tenir au courant de l'efficacité de l'un ou de l'autre mais pour les produits que j'utilise bien sûr alexa aujourd'hui reste aujourd'hui un peu supérieur donc voilà deux fois pour activer l'assistant vocal donc si on veut répondre à un appel donc j'ai tout de suite m'appeler là on attend un petit peu que le téléphone reçoit l'appel voilà il suffit d'appuyer une fois pour décrocher et là on est en appel donc maintenant si on veut rejeter l'appel donc on n'est pas obligé de répondre à l'appel si on veut rejeter l'appel là il faudra appuyer deux fois donc je reçois un appel je veux rejeter l'appel j'appuie deux fois voilà donc l'appel est bien rejeté ça fonctionne parfaitement ce qu'il ya de bien aussi avec ses écouteurs c'est qu'on peut régler le volume des écouteurs donc avec l'écouteur gauche que je tiens ici en main on pourra diminuer le volume avec l'écouteur droit pourra augmenter le volume malheureusement donc il faudra rester appuyé pour diminuer le volume donc pour maintenir malheureusement je sais pas vous le montrer puisque le téléphone ne l'affiche pas mais croyez moi sur parole ça fonctionne parfaitement quand on écoute de la musique donc j'active donc si je fais play voilà si je veux diminuer le son je fais comme ça mais malheureusement on le voit pas je veux augmenter le son je peux faire ça avec l'écouteur droit mais on le voit pas ça ça change pas au niveau du volume du téléphone directement donc mais je serai pas je ne serai pas vous montrer qu'on peut bien régler ou diminuer le volume serait pas vous je sais pas faire vous faire entendre le volume des écouteurs donc les fonctions de la touche tactile de l'écouteur droit donc on peut aussi faire play et pause avec l'écouteur droit donc si j'appuie une fois donc on fait play donc on fait on fait pause plutôt et on fait play donc si on veut changer la piste donc je peux changer avec l'écouteur droit changer de son donc ici vous avez vu c'est un son de futur si je veux passer au son suivant j'appuie deux fois et là ça change tout de suite donc là je suis passé au son suivant donc ça fonctionne super bien et là on a les mêmes fonctions aussi que le coûteur gauche si on veut répondre à un appel on appuie une fois on veut rejeter l'appel on appuie deux fois les différences entre les deux écouteurs donc sur le gauche on peut activer l'assistant vocal on peut pas le faire sur le droit on peut diminuer le volume avec le gauche mais on peut pas le faire avec le droit mais on peut augmenter le volume donc on peut diminuer le volume avec le gauche augmenter le volume avec le droit donc ça c'est c'est normal puisqu'on peut pas mettre dix mille fonctions sur une touche tactile d'un petit écouteur c'est pas possible de mettre toutes des fonctions s'il faut s'en souvenir donc une fois qu'on a fait un petit apprentissage des écouteurs les touches tactiles ben on s'en souvient donc c'est pas compliqué il n'y a pas aussi dix mille touches à mémoriser donc c'est sur le manuel donc vous inquiétez pas c'est très bien expliqué donc ça fonctionne très très bien c'est très réactif que j'ai eu des écouteurs où c'était un peu moins réactif c'était un petit peu plus embêtant surtout quand le porter dans l'oreille ici même si on le porte sur son oreille il n'y a pas de problème on a accès facilement à la touche tactile allez passons à ma petite conclusion donc les écouteurs pas mus ce que j'ai aimé donc vraiment le respect de l'autonomie donc on tient vraiment ça dépend le volume bien sûr des écouteurs on va tenir entre 9 heures et 10 heures sur ça ils n'ont pas menti la boîte la boîte est fine elle est élégante ils ont dit que c'était du noir moi je vois plutôt du bleu du bleu du bleu nuit donc c'est un beau bleu ok c'est pas du noir et j'aurais dû dire bleu nuit les écouteurs même on voit ils sont bleus sur ça on peut peut-être dire la couleur parce que là on voit c'est du noir là on voit c'est du bleu donc c'est du bleu nuit donc on n'est pas vraiment sur du 100% noir mais je préfère qu'ils nous disent que c'est du bleu nuit c'est encore plus beau qu'un noir classique donc si je vous montre si je vous montre par exemple la boîte des rennemis donc vous avez vu ça c'est le du noir je trouve que le bleu est plus beau bien sûr ils ont d'autres couleurs ils ont du blanc du rose voilà mais sur l'écran d'ordinateur moi je voyais que c'était une boîte noire mais ici on a une belle couleur une belle finition de la boîte une recharge anti-psé une boîte qui permet de recharge mais comme l'autonomie des écouteurs est respectée ben on n'a pas besoin de tout le temps tous les deux heures de d'aller les recharger ce qu'il y en a certains que je vous avais présenté ils ont peut-être ils ont peut-être des boîtes un peu avec une recharge un peu plus donc une batterie un peu plus imposante qu'on peut faire plus de recharge mais les écouteurs ont une belle grande batterie belle autonomie donc 85 milliampères je vous le rappelle des sur chacun des écouteurs donc on peut recharger deux fois les écouteurs avec la boîte donc qui est largement suffisant et qui nous permet de tenir entre 18 heures à 20 heures donc l'autonomie est bien respecté j'ai bien aimé qu'ils ont mis des led comme ça on peut voir l'autonomie de la boîte ce que certains fabricants ne le mettent pas pour des raisons d'économie voilà le son le son est super nickel peut-être un peu trop nickel pour moi mais sinon le son est super les bonnes basses et un son fin vraiment ils sont bien donc j'ai rien à dire sur le son je suis pas un expert non plus pour moi c'est des écouteurs vraiment de bonne très bonne qualité donc ils tiennent bien aussi dans leur boîte donc même si on fait tomber la boîte et tout bien sûr la boîte elle va se griffer mais les écouteurs on risque pas de les perdre donc la recharge aussi sans fil j'ai pas pu la tester malheureusement et vous le montrer qu' il recharge bien sans fil c'est expliqué sur le site mais sinon il recharge bien sans fil ça il n'y a pas aucun souci j'ai bien aimé aussi la petite led ici qu'on voit les écouteurs quand ils sont chargés ou pas chargés donc c'est bien c'est efficace c'est simple c'est simple c'est sobre les écouteurs donc si on le souhaite on peut utiliser qu'un seul écouteur donc il suffit de prendre un écouteur il va se connecter directement au téléphone voilà il se connecte directement on peut soit prendre le gauche ou le droit c'est selon ce qu'on souhaite malheureusement comme vous avez vu au niveau des touches tactiles on va perdre une ou deux fonctions sur les écouteurs qu'on va choisir donc on peut utiliser un seul écouteur on va perdre une ou deux fonctions donc j'ai bien aimé la touche tactile qui est très efficace donc c'est vraiment efficace la touche tactile sur ça ils n'ont pas menti c'est très bien ça fait ça fait bien le travail c'est réactif c'est bien la distance donc si on est trop éloigné des écouteurs donc on peut s'éloigner je me suis éloigné sans problème de 6 7 mètres on va pas les écouteurs vont rester connectés au delà s'il ya des perturbations et tout oublié donc faut pas être trop trop non plus éloigné du téléphone donc là ça il faut avoir le téléphone quand même sur soi c'est préférable avec ses écouteurs donc ils ont un très bon micro moi j'étais ils ont en plus un double micro un chaque écouteurs a son propre micro donc même si on n'utilise qu'un seul écouteur on peut répondre aux appels raccrochés et tout ça donc ça sur ça il n'y a aucun souci on peut s'en servir d'oreillette bluetooth tout simplement pour téléphoner ça c'est possible aussi je l'ai utilisé aussi pour ceux qui connaissent sur discord donc on peut discuter avec discord grâce à ces donc ou sur n'importe quel on peut discuter sur son pc donc on peut s'en servir comme casque bluetooth un casque bluetooth sur son ordinateur ça permet malheureusement j'ai testé sur deux deux pc différents sur un pc portable et sur ma tour pc un tour d'ordinateur j'ai eu quand même sur moi tour d'ordinateur quelques saccades est ce que c'est dû à mon bluetooth ou pas c'est possible donc sur ça on peut s'en servir comme casque donc sans fil casque audio ça va fonctionner on peut connecter son casque sur un pc ça fonctionne en tout cas ça fonctionne après je vais pas vous dire que c'est parfait moi même j'ai eu des perturbations des petites saccades sur téléphone sur appareil android ça fonctionne parfaitement sur ios j'ai pas de téléphone donc de smartphone de chez apple on ne serait pas vous dire si le son est différent ou la connexion se passe bien ou mal mais sinon c'est du bluetooth ça fonctionne aussi sur ios vous inquiétez pas il fonctionne aussi sur apple sans problème comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un beau d'orwan et Sous-titrage ST' 501